Frères et sœurs, à quoi sert cet évangile ? La plupart des maîtresses de maison aujourd'hui prennent le temps, en particulier lorsqu'il s'agit d'un grand banquet et encore plus d'un mariage, prennent le temps de faire le plan de table et souvent, à ce moment-là, je suis content de ne pas être une maîtresse de maison parce que, bon courage lorsqu'il s'agit de ménager, les susceptibilités, les histoires, et si en plus on veut jouer aux agences matrimoniales, là, ce sont des nuits blanches qui vous attendent. Est-ce que ça veut dire que cet évangile ne sert vraiment à rien ? Est-ce que cet évangile est là simplement pour nous donner les conseils, pour faire les plans de table ou pour nous-mêmes passer dans les banquets comme on réussit à se faufiler dans les files d'attente lorsqu'on a le pass spécial VIP ? Non. Cet évangile n'a pas été fait pour remplacer les conseils de maintien, de tenue, de savoir vivre. Cet évangile est fait pour nous, pour notre vie et pour notre vie éternelle. Et la deuxième partie de l'évangile est assez claire là-dessus lorsque Jésus nous dit « Quand tu invites quelqu'un, invite des personnes qui ne pourront pas te rendre la politesse puisque en faisant ça, eh bien, tu seras heureux parce que cela te sera rendu à la résurrection des justes. » C'est pour ça que les curés sont tout le temps invités parce qu'ils ne sont pas obligés de rendre et que comme ça, ils sont bien obligés de prier pour leurs paroissiens. Non. Ça nous fait un peu bizarre cette attitude de Jésus de dire « Vas-y, invite et puis comme ça, Dieu là-haut, il sera obligé de te rendre. » On a l'impression que c'est rusé avec Dieu. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Il y a un passage de l'évangile qu'on oublie souvent parce qu'il parle de ruse et de serpents et que ça évoque un peu trop le diable. Mais il y a un passage de l'évangile où Jésus lui-même nous dit « Soyez candides comme des colombes et rusez comme des serpents. » C'est pour ça d'ailleurs que nos frères orthodoxes, les évêques chez les orthodoxes, ont des crosses, vous savez, le bâton de l'évêque, avec à la fin deux serpents. Mais est-ce que Jésus est là simplement pour nous donner des trucs, pour avoir une meilleure place au paradis ? Non plus. S'il nous donne ses conseils, c'est pour grandir dans une vertu fantastique, incroyable, la première de toutes les vertus, la plus importante, celle qui porte le plus de fruits peut-être, c'est-à-dire l'humilité. Et ça, l'humilité, on a du mal à la faire grandir. Nous qui sommes tellement contents d'être rois, ah bah oui, le client est roi, et comme nous sommes tous des consommateurs, entretenus dans leurs petits caprices, c'est difficile de tomber notre piédestal. Mais à quoi ça sert cette humilité ? Comment faire pour la faire grandir ? Comment faire pour s'enraciner en elle ? Souvent l'humilité est appelée la vertu « bulle de savon ». Parce que comme une bulle de savon, même avec un tout petit peu de tensioactif, un tout petit peu de savon, elle peut prendre des dimensions fantastiques, et en même temps, elle reflète tout ce qu'il y a autour d'elle en donnant des couleurs incroyables. Il faut retrouver son esprit d'enfance quelquefois pour savoir regarder une bulle de savon. Et comme une bulle de savon, un tout petit truc, un tout petit souffle, un doigt qui passe, un brin d'herbe suffit pour la faire éclater. Oui, l'humilité est quelque chose de grand, qui englobe le monde entier, qui peut prendre toute la place, et qui est très fragile. Cette humilité, la première lecture nous demandait de la faire grandir. Et pour la faire grandir, il nous dit, plus tu es grand, il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Et puis, surtout, nous trouvons le contraire de l'humilité. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Et justement, il y a un remède à l'humilité, c'est avec l'aide de Dieu, pardon, il y a un remède à l'orgueil, ne faites pas dire de bêtises, et un remède à l'orgueil, c'est avec l'aide de Dieu de faire grandir cette humilité et de l'accueillir. Pour comprendre ça, nous avons Clément, qui ne sait pas ce qui lui arrive, qui se demande qui est ce type bizarre qui parle au micro, qui lui a fait des sourires tout à l'heure à l'entrée de l'église, il se demande ce que sont ces personnes qui ont fait un geste bizarre, et dans quelques jours, lorsqu'on va le baptiser, il va vraiment se demander ce qui lui arrive. Pourtant, Clément est un modèle d'humilité par sa confiance. Il vous fait confiance à vous, ses parents, il nous fait confiance à nous, sa future famille, puisqu'il va être membre de la famille des chrétiens, il nous fait confiance, et lorsque vous décidez pour lui, cet enfant, à partir du 24 septembre prochain, va devenir enfant de Dieu, eh bien, il vous fait confiance, même s'il n'est pas capable de l'exprimer, et qu'il va falloir que petit à petit, en grandissant, il le prenne à son compte. Et c'est ça le défi de l'éducation que je vous invite à relever. Cette humilité, elle passe par la confiance, mais elle passe aussi par des petites choses. Ça peut être, comme le dit la première lecture, par un rabaissement, utiliser les humiliations qui nous arrivent pour en faire des occasions d'être plus humbles, mais ça, c'est pas facile. La première étape, je pense, pour grandir en humilité, ça serait d'avoir des secrets avec Dieu, c'est-à-dire prendre le temps d'avoir des petits cadeaux que Dieu seul connaît. Sainte Thérèse de Lisieux était très douée pour ça. Elle avait son petit carnet, que personne d'autre ne voyait, dans lequel elle notait ses petits sacrifices, c'est-à-dire ses petites choses qu'elle avait fait sacrées, sacrifiées. Pour vous donner un exemple, un collier de nouilles, vous savez, ces cadeaux de fête des mères qui ne sont pas très jolis, et puis en plus, papa et maman ont toujours dit qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, et en plus, c'est la maîtresse qui en a fait les trois quarts, qui a fait le nœud, et puis en plus, eh bien, un collier de nouilles pour une maman, c'est la chose la plus précieuse qu'elle a. Désolé pour les papas qui s'amusent à offrir des bagues, etc. Pourquoi ? Parce que ces quelques nouilles sont devenues sacrées, ont été faites sacrées, parce que c'est le premier cadeau de leur enfant. Nous, nous pouvons faire sacrer, sacrifier des tas de petites choses, des tas de petits plaisirs que nous faisons aux autres, mais gratuitement, juste pour Dieu, un secret entre lui et nous. Et quand nous gardons ce secret avec Dieu, nous gardons cette gratuité fantastique qui fait qu'on ne va pas aller se vanter en disant, t'as vu, le pauvre là-bas, je lui ai donné trois salades et puis t'as vu, je suis quelqu'un de bien. Et là, la bulle de savon explose. Non. Il faut rester dans cette gratuité. Et puis, un autre moyen, c'est peut-être ce que nous faisons, c'est sûrement ce que nous faisons aujourd'hui dans cette Eucharistie. Le mot même, Eucharistie, veut dire action de grâce, remercier, rendre gratuitement, nous rendons à Dieu ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire tout. Nous lui redonnons tout. Et on peut faire cet examen d'action de grâce tous les soirs quand on va se coucher. Vous êtes tous sûrement de bons chrétiens et chaque soir, vous faites votre examen de conscience en regardant toutes les choses moches que vous demandez à Dieu de vous pardonner. Bon. Mais c'est bien de faire aussi un examen d'action de grâce. Un examen pour remercier Dieu des merveilles qu'il fait. Prendre le temps chaque soir de dire merci en allant coucher clément et en disant de notre Père pour demander à Dieu de veiller sur lui. Prendre le temps de remercier Dieu pour ce petit miracle. Prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'on nous arrive. Alors seulement, nous serons capables de faire un examen de conscience qui sera vrai, qui ne sera pas une simple humiliation mais qui sera une vraie école d'humilité. En disant à Dieu Seigneur, j'ai besoin de toi et sans toi je ne peux rien faire. Aujourd'hui, nous pouvons faire ça parce que c'est le remède universel et que nous en avons besoin. Dans chaque péché, il y a un peu d'orgueil qui se cache. C'est pour ça que l'humilité est tellement importante. Alors, demandons à Dieu dans cette Eucharistie d'avoir suffisamment de courage pour prendre à bras le corps notre vie, pour lui en donner gratuitement, petite part, la part de Dieu pour le remercier gratuitement de ce qu'il a fait et pour, avec confiance, lui demander de nous élever jusqu'à lui, jusqu'à cette première place, la place de fils et de fille de Dieu. Amen.